... Je m'appelle Tchivahour, je suis un Mikea, un pur Mikea, de père et de mère. Je suis né dans la forêt et vis de la forêt. J'ai demandé mon âge à mon père, j'avais 28 ans quand il est mort. Et si je calcule bien à partir de sa mort, j'ai environ 44 ans maintenant. Le cri qu'on pousse là, ça s'appelle Kuiike. On se sert du Kuiike pour s'appeler dans la forêt. J'ai appelé les jeunes pour leur enseigner notre savoir-faire traditionnel Mikea. Et je fais ça tous les vendredis. Nous sommes dans une des dernières forêts primaires du sud-ouest de Madagascar. On l'appelle la forêt Mikea, du nom de ce peuple nomade qui y vit de chasse et de cueillette depuis plusieurs siècles. Combien ? Aucun ethnologue ne le sait. Rares sont les écrits sur le sujet. A Madagascar, peu de gens les ont rencontrés. Ils sont rarement médiatisés et l'État, qui n'a pas ratifié la Convention internationale sur les peuples indigènes, ne les reconnaît pas juridiquement. Pourtant, ils sont gravement menacés par la destruction accélérée de leur forêt. La spécialité de Redat, l'aîné de la classe, le tire aux oiseaux. Dans cette forêt sèche qui pousse principalement sur du sable, il n'y a ni rivière ni source d'eau. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à creuser pour trouver des tubercules gorgées d'eau. Lorsqu'il ne pleut pas, c'est le seul moyen de s'hydrater. Les 1400 Mikea comptabilisés par les autorités sont tous sédentarisés. Ils ont troqué leur cache-sexe pour des vêtements et leur sarbacane pour l'agriculture ou l'élevage. La jeune génération, elle, est déjà habituée à la vie moderne. Mais pour Tivahour, pas question qu'ils oublient leurs racines. On va procéder selon nos coutumes ancestrales. Nous allons demander la bénédiction des dieux de la forêt. Je vais prendre mon sac pour allumer le feu. On commence le cours après. Parmi les us et coutumes Mikea, le kusua, une technique ancestrale pour allumer un feu. Nous vous prions, les dieux de la forêt. Les kunk, les kukulampi, les lapiazo, les besumunsal, les bepouakaz. Je suis ici avec les petits pour leur transmettre la culture traditionnelle Mikea. Afin qu'ils la connaissent et ne l'oublient pas. Car les Mikea commencent à disparaître. Donc, j'apprends aux jeunes la vie de la forêt. Tout ce qui concerne les plantes et nos moyens de survie. Comment trouver du miel et creuser pour trouver toutes les espèces de tubercules. Les pommes punons que tu sois froid. Les servings passent, les SMS-là font ch камers. Les gens n'ont pas dit que le donner a la vous avec votre santé, les premiers pourront faire l'énageable de la belle. À la fin de la・・・ Puis, ils ne nous ressemblent pas mucher à la frangaine. C'est l'heure de la pause goûter. Chaque enfant aura une minuscule portion du petit oiseau fraîchement chassé par Redat. Chez les Mykéas, on ne se sert dans la forêt que par absolue nécessité. La notion d'abondance et de superflu n'existe pas. Parmi les élèves, Maazak, le fils de Tivaour. Maazak pleure parce qu'il voulait déplumer l'oiseau qu'on a eu tout à l'heure. Mais c'est un enfant plus âgé qui l'a fait. Il voulait vraiment le faire. Et là, il n'est pas content. C'est pour ça qu'il pleure. Arrête de pleurer, l'oiseau est déjà en train de cuire. On va lui donner le plus gros morceau. Tu entends, Maazak ? Oui, on va lui donner le plus gros morceau pour qu'il arrête de pleurer. Allez quoi ? Relève-toi. Je t'ai dit de te lever. Après avoir fait une grillade, on enterre le feu. Vous voyez là ? On a bien élagué autour. Et à la fin, on enterre. On ne part que quand le feu est éteint. Nous, les Miquéas, on ne brûlera jamais cette forêt parce que c'est toute notre vie. Ce sont les cultures de maïs qui ont détruit la forêt et rien d'autre. Nous, les Miquéas, on n'a jamais vu de maïs. Ça ne vient pas de chez nous. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Donc pourquoi on nous accuse de couper et brûler la forêt pour y planter du maïs ? Ce n'est pas vrai. À partir des années 80, une forte demande en maïs pour nourrir des animaux d'élevage sur l'île de la Réunion a créé un appel d'air. Des populations de toute la région ont brûlé massivement et transformé la forêt en terres agricoles. Pour éviter sa disparition totale, l'État a délimité une parcelle de 180 000 hectares et en a fait un parc national protégé en 2011. L'agriculture y est désormais interdite, mais elle continue illégalement. Pour les Miquéas, détruire la forêt est un sacrilège, car selon leurs croyances, les Baobabs abritent l'esprit de leurs ancêtres. La forêt est leur grenier, leur hôpital, leur lieu de culte, mais aussi leur cimetière. Et pour les enfants, un terrain de jeu naturel. Quand on est rassasié, on joue au Kuntz. C'est chacun son tour. C'est un jeu typiquement Miquéa. Depuis la création du parc national, seules les populations autochtones qui se nourrissent exclusivement de la forêt peuvent y circuler. Mais au quotidien, les gardes ne font pas de distinction entre les Miquéas et les autres. Chassés progressivement, ils restent désormais éloignés du cœur de la forêt et habitent dans des villages où ils passent le plus clair de leur temps. Maintenant, quand on va dans la forêt, on est comme des clandestins, des voleurs de tubercules. Il faut partir tôt le matin et on revient à midi avec seulement deux ou trois tubercules, comme si on les avait volées. Ça ne suffit pas pour nous et pour nos enfants. On est en train de mourir de faim. En plus de la répression et de la malnutrition, ils subissent des vols et attaques répétées. Madagascar est rongé par la criminalité rurale, au point de contraindre Tsivaour et sa communauté de s'installer sur le littoral. Des villages comme celui-ci, il en reste moins de dix. Durant le court pratique en forêt, Zafi et Fanzar n'ont trouvé qu'un seul tubercule. Quand les brès sont prêtes, on met le tubercule sous le feu, dans la terre. Parce qu'à l'origine, les mykéas n'ont pas de marmite. Notre marmite, c'est le feu. Là, on commence à souffrir de la faim. Il n'y a plus de quoi se nourrir dans la forêt. Même les animaux ont disparu, comme les oiseaux, les hérissants, tout ce que nous mangeons. La forêt a vraiment diminué. Les oiseaux que nous mangeons ont tous disparu. Elles devront retourner dans la forêt pour avoir de quoi manger ce soir. Je m'appelle Razaf Ndakoud Emmanuel. Je suis enseignante à l'école mykéa. Je suis mariée à Thivahour. On a deux enfants ensemble. Un garçon de 7 ans, qui s'appelle Mazak. Et une fille, Lou Ping, qui a 25 jours. C'est l'association Mykéa Forest qui m'a proposé le travail. Il n'y avait pas de sens dans ma vie. Je voulais faire quelque chose pour les gens, mais pas pour moi. Je voulais faire quelque chose pour le pays, pour les enfants de ce pays. Pourquoi ne pas laisser une petite trace dans l'histoire ? Les mykéa, en général, ils prennent soin de leur femme pendant la grossesse. Surtout en termes de nourriture et de besoins. Ce médicament s'appelle le Thambitsike. On s'en sert quand nos femmes accouchent. On trouve ce médicament dans la forêt. Nous le faisons bouillir et elles le boivent. Il facilite la montée de lait. Cet autre médicament s'appelle le Kachafai. Les femmes doivent se doucher régulièrement avec ça. Ça cicatrise les plaies après l'accouchement. Il y a même un conte qui raconte qu'il y avait une femme enceinte qui voulait les tripes d'un sanglier blanc. Et que l'homme, il partait chercher ce sanglier blanc n'importe où, n'importe où pour que sa femme puisse manger les tripes de ce sanglier blanc. Mais il faut que ce sanglier soit blanc. J'ai entendu parler de la parité, de l'égalité d'un genre et tout ça. Mais ici, chez les Mikiya, c'était déjà comme ça. La violence conjugale n'existe pas ici. Ils ont dit que c'est parce qu'ils sortent des femmes. Il faut respecter sa femme comme on respecte sa mère, ils disent. En plus de ses cours à l'école, Emmanuel tente par ses mots de réparer une communauté piétinée. Ce sont les gens d'ici, même des ethnies voisins, qui disent que les Mikiya sont des sous-hommes, sont des animaux, qui ressemblent à des animaux avec leurs pannes, qui ont des queues. et qu'ils sont sales, qu'ils puent. J'ai été témoin de tout ça. Ils n'ont jamais répondu, mais on sent que ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Ce que je fais avec les enfants et qu'on n'a jamais fait avec eux, d'ailleurs, c'est juste dire qu'ils sont merveilleux, qu'ils sont merveilleux tels qu'ils sont. On ne leur a jamais dit des choses positives, des bonnes choses comme ça. Tenter de retrouver le sens du mot dignité, une tâche difficile quand on vit dans la terreur des autorités. En 2015, Karout est accusé de complicité après la fuite de son frère arrêté dans la forêt. Il raconte avoir été passé à tabac par des forces de l'ordre sous les yeux d'un responsable du parc. Ils m'ont plaqué contre un arbre comme celui-là. et ils m'ont suspendu la tête en bas, les pieds en haut. Ça a duré longtemps. J'étais épuisé parce que je ne suis pas habitué à cette position. Je me suis effondré par terre. Comme ça. Et ils m'ont frappé ici. J'ai fini comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore peur des gardes de Madagascar National Park. Les Miquets n'aiment pas faire du mal aux autres. Même s'ils nous font du mal, on préfère laisser le Créateur agir. L'État devrait avoir plus de considérations pour nous. On devrait laisser les Miquets tranquilles et les protéger. Sans accès à la forêt, la communauté dépend des aides extérieures pour survivre au village. Grâce à l'association Miquet à Forest et à des donateurs privés, l'école a deux ébus et les familles ont acquis des chèvres. Pierrot, un hôtelier suisse de 58 ans, les soutient aussi depuis de nombreuses années. Je suis venu mettre une cloche à mes ébus parce qu'ici, on nous vole les ébus. Quand ils seront dérangés la nuit, au moins, ça fera du bruit. Fils de Boucheron, amoureux de la forêt, Pierrot se sent proche des Miquets. Leur combat est devenu le sien. La communauté reçoit une visite inattendue. C'est un des responsables du parc Miquet accusé d'avoir assisté au passage à tabac de Caroute. Terrorisés, les hommes du village ont préféré s'éclipser. Il n'y a pas quelque chose sur la conscience qui vous travaille ? Il n'y a pas un acte de barbarie qui vous travaille quand vous voyez les Miquets ? Non. De pendre un Miquet par les pieds pour lui requêter de l'argent, je trouve ça lamentable, monsieur Parfait. Non, peut-être demain qu'on va parler ensemble. Non, pas demain. Maintenant, vous êtes là. C'est la première fois que je vous vois. Maintenant, je vous tiens par la main. Alors, j'aimerais juste une explication parce que ce Miquet a été traumatisé. Il a été blessé. Non, je ne vais pas vous répondre alors. Je ne vais pas vous répondre. C'est votre choix. C'est mon choix. Lorsque nous lui posons la question, le responsable plaide non coupable. Je n'ai pas vu cette scène. Je n'étais pas présent. Mais pourquoi cette personne a été tabassée à la base ? On ne parle jamais de l'action d'origine. Mais on passe tout de suite à l'étape d'après. Il y a des étapes. Pour quelles raisons cette personne a-t-elle été tabassée ? Il refusera de donner plus de détails. Pour surveiller l'équivalent de deux fois la forêt des Cévennes, le parc Miquet dispose seulement de 244 et 19 employés pour un budget annuel de moins de 90 000 euros. D'où la nécessité de s'appuyer sur les communautés. Alors, pourquoi chasser les Miquet le responsable d'Aimant ? Il y a beaucoup de Miquet dans le parc. Mais ils n'ont jamais été chassés jusqu'à présent. Jamais des membres de Madagascar National Parcs n'ont empêché les Miquet de garder leur culture et leur mode de vie. On contrôle juste au cas où des gens de l'extérieur entreraient pour défricher. En 2022, on a comptabilisé six points feu seulement. Ce qui veut dire que la forêt ne brûle plus, que la situation est maîtrisée. Pourtant, ce n'est pas ce que les Miquet constatent chaque année. Alors, qui sont ces communautés accusées de défricher ? Dans une commune voisine, nous rencontrons Rimbéle et Bonn-Arthur, agriculteurs de l'ethnie Massicourt. Ils affirment ne pas pratiquer la culture sur brûlis, mais défrichent manuellement, ce que ne font pas la majorité des paysans. On investit beaucoup, car nous, on paye des gens pour la préparation du sol et le labourage. Eux, ils ne font pas ça. Ils brûlent le terrain, puis ils plantent, et quand ça pousse, ils n'élaguent pas, parce qu'il n'y a plus de mauvaises herbes. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On doit labourer, raser, préparer le sol. On ne s'arrête pas tant que le sol n'est pas bien préparé. Pour Rimbelo, les défricheurs illégaux sont des micéas reconvertis. Dans une commune avoisinante, nous rencontrons l'un d'eux. Siza est un cousin de Tsivahour. Il a quitté la communauté, car la vie en forêt lui devenait insoutenable. On préfère la forêt parce que c'est là-bas qu'on a grandi. Mais il n'y avait plus rien à manger. C'est pour ça qu'on a migré vers des villages. On avait faim. J'ai des enfants et parfois, ils ne mangeaient pas pendant deux à trois jours. Un enfant de chez nous est même mort de soif. Quand on a vu ça, on s'est dit « Allez, on s'en va ». Selon lui, la forêt a été défrichée bien avant qu'ils ne deviennent agriculteurs, probablement durant le boom du maïs des années 80. Difficile de pointer du doigt un village, une communauté, une époque, car la déforestation ne s'est jamais arrêtée. On a vu des gens planter, on a vu des gens récolter et manger à leur faim. On s'est dit « On a faim, on n'a rien à manger. Allez, on va faire comme eux » et on l'a fait. On a vu que ça marchait et qu'on arrivait à en vivre. « On a cultivé en dehors de la forêt, sur des terres sèches. Ce sont les anciens qui ont détruit la forêt, ceux qui ont habité là-bas il y a très longtemps. » Face à l'épuisement des ressources, les Miquéas ont tous été contraints de se diversifier. Agriculture pour les uns, élevage de chèvres et culture d'algues pour d'autres. Mais cela n'a pas suffi à les sortir de la pauvreté. « Parfois, on ne mange pas pendant un ou deux jours. On n'a rien à cuisiner. On reste là sans rien faire. On fait de la cueillette par-ci, par-là. Et c'est seulement là que les enfants mangent. » De retour dans la forêt. Aujourd'hui, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Les esprits semblent libérés de la lourdeur du village. À certaines occasions, la communauté y passe quelques nuits pour se ressourcer. Un moment suspendu où la joie est palpable. « Rien n'est comparable à la forêt Miquéas. Absolument rien. Quand je suis ici, je ne sais pas comment décrire ma joie. C'est comme si j'étais au paradis et que je voyais Dieu. Rien ne me dérange ni de m'effraie quand je suis ici. Je n'ai pas de maison, c'est vrai. Mais je peux dormir sans crainte. Car les dieux de la forêt me protégeront durant mon sommeil. » Rassasiés, femmes, enfants et anciens peuvent enfin exprimer qui ils sont sans retenue. Absent des grandes conférences internationales et privés des aides destinées aux populations autochtones, combien d'années pourront-ils encore vivre de ce fragile équilibre ? L'engagement d'Emmanuel et Tivaour suffira-t-il à sauver leur culture ? Madagascar perd 210 000 hectares de surface boisée chaque année, l'équivalent de 300 000 stades. À ce rythme, la grande île pourrait voir disparaître les derniers gardiens de sa forêt et avec eux, une pièce maîtresse de son histoire. Sous-titrage ST' 501